Bon, alors on démarre, bonjour tout le monde. Et alors c'est la toute première fois. Alors Nicole, merci à toi parce que tu m'avais mis la puce à l'oreille et j'en ai parlé à Stéphane, d'où notre réunion aujourd'hui. Alors c'est pratique parce que même si on est confiné, donc ça nous permet quand même d'assurer notre forum et profiter des uns et des autres. Alors c'est dommage que j'espère que les autres ont reçu l'invitation et que matériellement ils n'ont pas pu se connecter. Je pense à Martine, Michel et Josiane, oui. Evelyne, je pense qu'ils ne doivent pas avoir le temps vraiment de se connecter. Et les autres séparés, Daniel Boutet, etc. Ah, pardon. Élie Bougadin, enfin bon, tout ça. Alors j'ai fait une petite séparation. Donc tout à l'heure, on a parlé de photos que vous aurez effectuées dans la semaine ou hier ou avant-hier ou la semaine dernière, peu importe. Alors pour qu'on puisse, si vous êtes d'accord, on peut se retrouver samedi prochain à la même heure. Vous m'envoyez vos photos, je les reçois. Et par contre, il faudrait pour que je puisse les mettre, les préparer, les ranger. Au plus tard, au plus tard, il faudrait que je les reçoive jeudi soir ou vendredi dans la journée. Comme ça, vendredi soir ou plus tard, je peux les mettre en place et samedi matin, on est tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Oui, sauf que moi, elles ne passent pas bien, mes photos. C'est ce que j'allais dire aussi. Alors, pour Nicole, tu m'aurais envoyé des photos, mais je n'ai rien reçu. J'ai regardé dans les indésirables, j'ai regardé dans les spams, rien du tout. Et Micheline les a eues? Oui, Jean-Louis les a eues aussi. Moi aussi, j'ai mis qui est ton fournisseur d'accès, Nicole. Comment? Qui est ton fournisseur d'accès? Elle sait le faire. Oui, tu vois, c'est ce que je te disais hier à Boulay, c'est toujours pareil, c'est le faire, j'ai des problèmes, je ne sais pas pourquoi. Alors, dans l'absolu, Nicole, quand tu envoies, tu envoies tout le monde comme habituellement et par exemple, Jean-Louis ou Daniel ou peu importe, vous recevez le message de Daniel et de Nicole et vous me faites un transfert. Alors, si je peux me permettre, en fait, moi, ce que je te proposais, ce n'était pas un truc aussi élaboré que ce qu'on fait en ce moment, mais on n'est pas des amateurs. Autrement que par mail qui ne passe pas bien, en fait, il y a des applications, notamment Messenger, qu'on a en général quand on a Facebook et l'application Snap. En fait, c'est de la messagerie instantanée, c'est-à-dire, tu envoies un message, tu réponds tout de suite et les photos passent bien, les vidéos passent bien. Donc, je trouvais ça plus rapide et plus convivial que les mails, quoi. Voilà, c'est ça. Après, je ne sais pas qui peut communiquer avec ce genre d'application, si vous avez des portables qui acceptent ou pas, quoi. Oui, mais je pense que cette application-là, enfin, ce logiciel-là de Stéphane, eh bien, c'est pas mal quand même parce que ça nous permet de faire… C'était juste pour transmettre les photos et se parler, voilà. Moi, j'ai retrouvé ton idée qui n'était pas mal, mais aussitôt, j'en ai parlé avec Stéphane et donc, nous voilà, réunis devant ce truc-là qui est très bien. Et vous allez voir, les quelques tests qu'on a fait, c'est vraiment, vraiment très bien. Moi, dans un premier temps, j'avais peur sur la qualité des images, des photos qu'on pouvait revoir les uns les autres. Mais en fait, vous allez voir, vous aurez les images sur votre écran exactement comme moi, je les ai. Alors, bien sûr, aujourd'hui, vous n'aurez que des photos à moi pour débuter. Et samedi prochain, j'espère que je recevrai suffisamment de photos et on mélangera et on regardera et on critiquera pour arriver à avoir des résultats qui sont sympathiques. Alors, moi, ce que j'ai fait, il y a certaines photos que vous reconnaîtrez, nous allons en reparler. D'autres photos que vous ne connaissez pas. À la première. Alors, la première, donc, vous, si je fais, alors, est-ce que vous voyez ma souris bouger ? Oui. Yes. Parfait. Oui. Oui. Bon. Voilà. Donc, vous l'avez ? Un écran. Ah, oui. T'as trop couru, hein. Ah, ben, voilà. Alors, donc, ça, c'était un truc à vendre. Mais si vous voulez l'acheter, c'est trop tard, c'est vendu. C'est vendu. Par contre, t'as pas couru assez vite parce que la fleur est fanée. Ah, ben, moi, la fleur était en option. Bon, alors, ça, c'est pour dire que lorsque l'on est, entre guillemets, confiné comme en ce moment et qu'on n'a pas, bien sûr, le temps de sortir, alors, tout ce qui traîne dans la maison, dans le jardin, dans le garage, dans la cuisine, tout est bon. Tout est bon. Tout ce qui passe devant l'appareil photo, c'est bon pour déclencher. Alors, donc, j'ai choisi ça. J'ai fait une mise en scène. On voit, quand on regarde bien, on voit bien, c'est, hein, que ce sont des chaussures qui n'ont pas deux ans, hein. Enfin, elles sont encore, je les mets encore, bon, pour, mais la mise au point, vous pouvez voir, alors, si je fais un gros plan, alors, ma mise au point, elle a été faite juste au bout, ici. Alors, je recule. Voilà. Donc, ça a été fait, ma mise au point, ici. Pourquoi ? Alors, je déplace ça pour voir. Ah, non. Je ne peux pas le déplacer. Alors, ce n'est pas grave, je vais déplacer cette chose-là. Et voilà. Donc, on voit que j'ai une ouverture. Vous voyez ma souris dans la colonne de droite propriété ? Oui. Alors, donc, on voit que, ouverture, nombre F ? 18. 18. Oui. Alors, 18, étant donné que ma mise au point a été faite à cet endroit-là, ça me permet, avec cette profondeur de champ, Nicole va comprendre ça tout de suite, hein ? On ne va pas la brancher. Je ne dirai rien. Ah, je ne dirai rien, Nicole. Et notre mise au point est, en fait, ici. Avec cette ouverture F18 et sensibilité ISO 100 pour garder le maximum de finesse de l'image, eh bien, en montant, on voit que on a le maximum, jusque sur les lacets, en option. On a une bonne partie, quand même, qui est… Très nette, oui. Très nette. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est net. Donc, on se souvient que la profondeur de champ, plus le chiffre, il est important, plus le chiffre, il est gros, plus le trou qu'on voit dans l'objectif, il est tout petit. Donc, quand on ferme un petit peu les yeux, quand on cligne les yeux, en regardant quelque chose, on s'aperçoit que, bien que nos yeux sont quand même beaucoup plus performants que n'importe quel appareil photo qui existe au monde, étant donné que notre mise au point au niveau de l'œil, elle est toujours parfaite. Et c'est ce qu'on tente avec les appareils photo de produire ou de reproduire, mais en travaillant sur la profondeur de champ. Donc, en travaillant avec l'ouverture. Alors, il faut faire attention parce que… Hop, pardon. Il faut faire attention parce que quand on fait ce genre d'image, là, j'ai utilisé un flash, bien sûr, j'en avais besoin parce que si je n'avais pas utilisé de flash, eh bien, il m'aurait fallu un temps de pause trop long. Et qu'est-ce qui se serait produit ? Mon fond qui est noir, qui est un tissu, eh bien, déjà, ce fond-là, il serait trop clair. Et si j'avais envie de récupérer ce fond, c'est un tissu noir, théoriquement noir, mais quand on le regarde très bien, on voit que c'est un noir, mais c'est un noir avec un peu de marron bleu là-dedans. Et c'est assez difficile à reproduire. Alors, j'ai réussi à voir un noir se rapprochant de ce que l'on voit, mais j'ai été obligé d'utiliser des accessoires additionnels comme un filtre polarisant ou un filtre comme nous avons utilisé pour faire les cascades d'eau, les filtres gris variables. Donc, ici, la chose la plus importante, c'est la mise au point et la profondeur de champ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question là-dessus ? Bon, alors, on continue. Alors, après, donc là, vous voyez que c'est un cadrage qui n'est pas, j'allais dire, cadrage laboratoire. Si j'envoyais ça dans un laboratoire, il faudrait que je connaisse bien le laboratoire, le responsable du laboratoire et lui dire, je veux ce format, parce que ce n'est pas un format classique, ce n'est pas un format standard. Donc, si j'envoie cette image en disant, je veux un 30-40, un 18-24, un 10-15, c'est sûr, eh bien, ce sera tronqué comme ça pour me faire 10 cm sur 15. Donc, quand c'est comme ça, vous faites un format comme ça, il faut faire très attention si vous avez envie de le faire tirer. Alors, si je fais comme ça, qu'est-ce que ça fait avec vous ? C'est-à-dire ? Est-ce que ça vous fait, ça vous remplit votre écran ? Oui, non ? Oui, oui, oui. Oui. Voilà. Alors, donc, vous voyez, oui, ça, c'est le truc plein écran. Donc, on voit bien que là, les couleurs sont réelles, parce que c'était au départ, on voit d'ailleurs au milieu encore un petit bouton. Oui. Voilà, qui n'est pas encore ouvert. Alors, ça a commencé. Alors, c'était une belle couleur jaune-orange, enfin jaune-rose, comme ça. Mais, attention, c'est très net. Si je fais… Hop là ! Pardon. Je recommence en faisant attention. J'agrandis encore. Est-ce que vous voyez que ça, ça grandit ? Oui. Oui. Oui, là, parfait. Maintenant, oui. Voilà. Alors, donc, oui, c'est vrai, il y a un petit décalage. Donc, il faut faire attention. Ce cliché, je l'ai fait avec un 24-70. Mais surtout, surtout, le point le plus important, je ne l'ai pas fait à main levée. J'ai installé l'appareil photo sur un trépied. Voilà. Et pour que ça soit vraiment bien stable, et parce que le trépied, bien sûr, était dans l'herbe. Et bien, pour que ça soit vraiment stable, ce que j'ai fait, j'ai écarté légèrement les trois colonnes, les trois pieds. Si c'est possible, si votre trépied vous le permet, c'est parfait, si votre trépied ne le permet pas, ce n'est pas grave, du tout, du tout, du tout. Vous trouvez un sac de riz ou un sac de sable, n'importe quoi, vous l'accrochez au trépied et c'est tout. Autre chose, le plus important, est-ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez sur votre appareil photo, est-ce que vous pouvez relever le miroir? Moi, je crois, mais je n'ai jamais fait. Oui, pourquoi? Alors, si vous pouvez relever le miroir. Donc, vous le relevez, c'est dans le menu. Je ne sais pas, c'est... Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Alors, ça s'appelle verrouillage du miroir. Le fait de l'activer, quand vous allez déclencher... pour prendre votre photo, au lieu d'entendre le déclenchement, l'obturateur qui s'ouvre et qui se referme, vous allez entendre un petit déclenchement. C'est un faux déclenchement, mais qui soulève le miroir, qui le bloque en hauteur. Le rideau est toujours fermé. Est-ce que vous suivez? Oui, oui. Vas-y, écoutez. Le miroir, il est bloqué en haut. Donc, dans le viseur, vous ne verrez plus rien. C'est un noir absolu. Et vous le laissez, parce que cette petite... cette petite vibration du miroir qui se lève, il faut lui maintenant laisser à l'appareil photo le temps de se stabiliser parce que ce sont des micro-mouvements qui peuvent porter préjudice à la netteté de notre image. Donc, le miroir se lève, on laisse, pas beaucoup, trois secondes, ça suffit. Et là, vous déclenchez une seconde fois et là, le déclenchement se fait. L'obturateur s'ouvre, la pellicule ou le capteur est impressionné par la lumière, pardon, par notre image et une fois que c'est impressionné, le miroir redescend. Donc, ça permet d'éviter les 98, 99% de ce qu'on appelle des flous de bouger. Mais si je l'avais fait à main levée, eh bien, j'aurais un peu sans doute des des problèmes de flou. Voilà. Donc, et là, c'est pareil. C'est le matin et si je reviens comme ça, vous allez voir le matin. Non, c'était pas le matin. Ah, si, si. C'était le matin. Il était 9h35. Donc, faisant face comme ça aux tulipes, le soleil vient de ma droite. Donc, on le voit bien en bas à droite de l'image. Voilà. Mais, il ne fallait pas attendre plus longtemps, plus tard encore parce que le soleil serait arrivé dessus. J'aurais des ombres des branches parce que ça se trouve juste sous un cerisier et ça poserait des problèmes. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, surtout, pensez des images comme ça ou quelles que soient les images que vous voulez prendre dans la mesure du possible. N'hésitez pas à utiliser le trépied. Et là, tu étais en manuel, non? Alors, donc, je vais vous le dire tout de suite, tout de suite. Alors, tenez-vous bien, balance des blancs, je l'avais mis en automatique. Hein? D'accord. ISO, ISO, sensibilité ISO. Priorité ouverture. Et priorité, Nicole vient de le dire, priorité ouverture. Hein? Donc, dès l'instant où on a envie d'avoir une bonne profondeur de champ et puis il n'y avait pas beaucoup de vent, nous, on a le temps, on a un trépied qui va faire son travail, qui va supporter l'appareil photo sans bouger. Donc, on fait. Et je ne sais pas si ça s'entend ou pas. Alors, je vais regarder parce que je veux que vous entendiez quelque chose. Voilà. Alors, que vous entendiez quelque chose. Voilà. quand on déclenche dans un premier temps, on entend est-ce que vous avez entendu? Oui. Ça, c'est la mise au point. La mise au point, elle est faite. Hein? La mise au point, elle est faite. Je vais déclencher un premier temps, mais vous avez entendu. Oui. Mais voilà, mais la photo n'est pas prise. D'accord. Le miroir vient de se relever. Et maintenant, que je vais laisser le temps de se stabiliser, je vais appuyer une seconde fois sur le déclencheur et la photo va être prise. Écoutez. Yes. Voilà. C'est tout. Je recommence. Mon appareil est sur le traitier. Je déclenche. Alors, quand c'est comme ça, une fois que vous avez fait votre première mise au point, alors, comme l'appareil ne bouge plus, vous pouvez débrayer la mise au point automatique. Comme ça, de ce côté-là, vous êtes tranquille. Et un premier déclenchement, ça y est, le miroir vient de se relever. Le capteur est prêt à recevoir l'image, mais le rideau est toujours fermé. Dans le viseur, on ne voit plus rien. C'est un trou noir. L'appareil photo est stabilisé pour éviter ce flou de mouvement dû au relevé du miroir. Et là, maintenant, je déclenche et ça y est. ce n'est pas compliqué et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, vous pouvez, vous le trouvez dans le menu, vous faites menu sur votre appareil. Alors, c'est pratique, c'est cette technique que nous utilisons, mais il est vrai qu'on ne peut pas manipuler l'appareil, je ne peux pas venir regarder sur le boîtier, donc il faut qu'on cherche. Et donc, à partir de ce moment-là, l'appareil photo, eh bien, nous obtiendrons une image vraiment nette. Ok, quelqu'un a une question là-dessus? Tu peux le faire sur n'importe quel réglage, c'est-à-dire manuel, priorité, tu peux l'utiliser avec tous les paramètres, que ce soit priorité vitesse, priorité ouverture, manuel, tu peux l'utiliser quel que soit le paramètre de prise de vue que tu utilises, que ça soit pris, donc, totalement automatique, automatique priorité vitesse, automatique priorité ouverture, mode programme, mode manuel, tu peux, même en mode pause, c'est-à-dire bulle, eh bien, on peut l'utiliser. D'accord. que ça soit même la photo de nuit, si vous avez envie de photographier les étoiles ou photographier la lune, eh bien, au contraire, eh bien, il faut l'utiliser et si vous avez un mode silencieux, c'est un carré rectangle, c'est un carré rectangle et qui ressemble. alors j'espère que alors est-ce que vous voyez mon écran de l'appareil photo? Oui. Est-ce que vous voyez le S ici? Oui. Hop là, c'est parti. Hein? Eh bien là, quand vous le prenez, vous voyez vous pouvez changer mode rafale, rafale haute vitesse et là, c'est un déclenchement, c'est marqué S. S. S pour silence, tout simplement. D'accord, oui, oui. Je pense que c'est sur tous les boîtiers, il suffit simplement de le trouver et si jamais qu'il n'y en avait pas, eh bien, ça ne pose non plus aucun problème dès l'instant où on a un pied qui est bien stable. C'est tout. Pour l'histoire du miroir, tu ne fais pas de déclenchement différé, c'est déclenchement direct? correct? Alors, tu vas dans ton menu, tu programmes pour que le miroir soit relevé. D'accord, ça j'ai compris. Voilà, alors donc, ça s'appelle verrouillage du miroir. D'accord, ça c'est OK. Et après, le mode de déclenchement, si on le fait. oui, alors donc, une fois que c'est fait, nous sommes prêts maintenant à déclencher. On a fait la mise au point, tout est nickel, il n'y a plus qu'à déclencher. Eh bien, on va déclencher, on peut déclencher directement sur le boîtier ou avec une télécommande, pile ou sans fil, peu importe, le résultat est le même. D'accord. Et, on déclenche carrément dans un premier temps, comme si tout était normal et on va entendre un léger bruit, c'est à ce moment-là que le miroir claque, se lève. D'accord. OK. Le miroir, il est comme ça pour nous permettre d'avoir l'image et dès que tu le verrouilles en position, tu le programmes, tu déclenches ton appareil photo et le premier déclenchement, c'est un déclenchement normal, tu n'as pas à chercher deuxième étage ou troisième étage, c'est un déclenchement normal, tu entends le miroir schlack, il se lève. Dans ton viseur, tu ne vois plus rien, c'est normal et puisque c'est le miroir qui nous permet de voir l'image, le miroir se bloque, notre viseur est tout noir, le capteur est prêt à recevoir l'image visée, il est protégé par le rideau, donc ne risque rien et là, tu déclenches comme normal et là, le rideau du diaphragme se met en action et tu entends schlack et le rideau, le miroir redescend automatiquement. Deuxième question, pour la prochaine photo, il faut réinitialiser ou ça se garde pas en mémoire ? Alors donc, tous les réglages qui sont effectués sur nos appareils photos resteront. Ah d'accord, il faut y penser, à remettre. Voilà, tu as fini de faire ta photo, et bien si tu laisses ton appareil photo jusqu'à demain, la semaine prochaine, le mois prochain, tu reviens, et bien ce sera, tu retrouveras exactement les mêmes paramètres. D'accord. Voilà. Ok. Abdelaz, je m'excuse, je reviens sur le truc pour lever le, comment dirais-je, le miroir. C'est dans quel programme ça ? C'est dans le programme le réglage perso ou dans les prises de vue ? Non, non. Je l'ai trouvé facile, moi. Ah, tu l'as trouvé ? Oui. Nickel. Et donc, il faut aller, enfin, chez Nikon, je ne sais pas, mais ça s'appelle verrouillage du miroir. Oui, oui, mais je n'arrive pas à le trouver parce que moi, oui, je suis Nikon, mais bon, je vais regarder. Oui, oui, ça, je l'ai déjà fait, ne serait-ce que pour le nettoyer, mais enfin, bon, pour prendre les photos, c'est… Et bien, voilà. D'accord. pour lui, moi, avec, j'ai minuteur bulbe, ratio d'aspect, minuteur intervalle, je ne sais pas si ça te parle, tout ça. Si. Et dedans, et c'est le même truc, il y a verrouillage du miroir. Et moi, je ne l'ai pas. J'ai bien un ratio d'aspect, mais je n'ai pas verrouillage du miroir. Alors, c'est ça que je reproche à tous ces fabricants-là parce que dans la même marque, tu prends deux boîtiers, deux appareils photos différents, et bien, les… ne sont pas toujours placés au même endroit. Je vais prendre mon bouquin, je vais regarder. Oui, mais vraiment, ce n'est pas facile, enfin, ce n'est pas difficile à trouver. Non, mais je l'ai fait déjà pour nettoyer le capteur l'autre fois. Voilà, mais c'est sûr, tu l'as. Donc, le principe, c'est ça. J'ai la Bible. Alors, on continue. Je ne peux pas que… Attends, en fait, ça n'a pas un intérêt si tu es à main levée, ça. Ah non, non, non. Merci, Nico. Merci, Nicole. En fait, c'est trop longtemps aux fixes, quoi, ouais. Voilà. Bravo, Nicole. Je n'ai pas pensé à le dire et ne le faites pas si vous faites à main levée parce que si vous le faites à main levée, eh bien, ce sera exactement la même chose qui va se produire. Vous allez déclencher, le miroir va se lever et vous n'aurez plus rien dans votre viseur. Voilà. Voilà, oui. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous déclenchez au pif, vous déclenchez, la prise de vue se fait, si vous avez de la chance, c'est bon, sinon, eh bien, vous rentrez dans le menu et vous retirez ça. C'est comme le stabilisateur, quand il est sur papier, ce n'est pas nécessaire. Exactement. Pareil. Le stabilisateur, ça va aider la personne à faire ses photos quand on fait la prise de vue à main levée. Lorsque l'appareil photo est posé sur un traitier, évidemment, on n'a plus besoin de stabiliser l'image puisque notre appareil photo est confortablement installé sur son... Donc, confortablement installé sur sa base, donc ça ne bouge plus du tout, du tout, du tout. Et c'est ce qui t'apporte autant de netteté? Pardon? C'est ce qui t'apporte autant de netteté? Oui. Oui. Alors, il y a plusieurs raisons. Autant de netteté, oui, parce qu'il y a l'appareil photo, mais vraiment, vraiment, ne bouge pas du tout. Pas d'un millimètre, heureusement. Il y a aussi, et quelle que soit la qualité de l'objectif, ça peut être un objectif qui vaut 150 euros, ça peut être un objectif à 1 000 euros. La netteté de l'image, il est vrai que sur l'autre optique, la netteté de l'image va être meilleure que sur un autre parce que les verres qui sont utilisés pour fabriquer les lentilles, ne sont pas les mêmes. D'où, heureusement encore, s'il y a un optique qui vaut 100 euros, l'autre qui vaut 1 500 euros, il faut quand même qu'il y ait une différence. Mais, dans l'absolu, on peut avoir une belle image. je n'ai plus mon image. Je l'ai donné parce que j'aurais fait une photo avec moi. Je ne l'ai plus de toute façon. Et, quelle que soit l'optique que vous utilisez, et quand vous avez la chance d'avoir des sujets aussi sages que ce que nous avons sur l'écran, eh bien, je fais encore comme ça. bon, ça va arriver. Que nous avons la chance d'avoir des sujets sages comme ça, il n'y a pas de vent. Il faut le calculer aussi. Et, si jamais qu'il y avait un vent léger, il faut que ça soit un vent très léger, vu qu'on travaille avec, en mode priorité ouverture, et vous voyez, on travaille priorité ouverture, là, nous sommes à F9. On le voit ici. Et, regardez, temps de pause, juste deux lignes au-dessus, et on voit, la 25ème. Voilà. Parce que, plus, on va vouloir avoir un temps pour, du moins, une grande profondeur de champ, évidemment, on va on va avoir besoin d'un temps de pause suffisamment long. Parce que, vous constaterez, alors, il y a une possibilité d'utiliser un crayon, mais je ne sais pas où. Bon, je continue. Voilà, outil de dessin. Crayon. Ah, vous allez voir. Alors, vous voyez, là, on voit, flash non utilisé. Non utilisé. Non utilisé. Et voilà. Flash non utilisé. Voilà. Alors, donc, flash non utilisé. Et, à partir de ce moment-là, parce que, en voyant que, là, un vingtième, vingt-cinquième de seconde, eh bien, c'est quand même lent. Il faut faire attention, ne pas, euh, euh, si c'était à main levée, c'est sûr, c'est certain, je n'aurais pas obtenu une image vraiment nette. Ce serait nette tant que, euh, on le regarde une vue générale comme ça, mais, si je fais, alors, je sors de là, je vais, oh là là, j'ai fait quelque chose maintenant, pour sortir de là, effacer tous les dessins, voilà. Alors, et, tu vois qu'il a eu son CAP, mauvaise langue, va Nicole. Il est très beau, le professeur. Oui, oui. Son petit calteur, ça fait 20 ans qu'il essaye. Oui, oui. Tu as vu comme il se débrouille bien. Oui, oui, je me débrouille bien, mais, là, j'ai quand même, effacer tous les dessins, ça y est, c'est fait. Alors, sur ligne, mode, voilà. Voilà. Hein? Alors, donc, euh, si, je vais changer d'image, quand même, là, ce sont les mêmes toujours sur un trépied. Toujours sur un trépied. Hein? Ah, voilà. Vous voyez les feuilles? Ouais. Ouais. C'est pas la peine de nous donner envie, on n'y arrivera jamais à ça. Mais, vous regardez pas mon mur, je me le cache. hein? Hein? vous pouvez y arriver, il y a aussi ce problème d'optique. Ah, oui. Voilà. Hein? Mais, il faut savoir que, vous aurez quand même, un excellent, un excellent résultat. Hein? Quand même, il faut, il faut être juste. Hein? Pour le flash, dans les vitesses lentes, il sert pas, le flash? si. Moi, j'ai essayé en manuel, j'ai fait, hier, j'ai fait une photo, j'étais à 4 secondes, et le flash se déclenche, la photo attend 4 secondes. Alors, je comprends pas que, la lumière du flash devrait impressionner tout de suite. J'arrive pas à comprendre l'utilité, là, comment ça marche, c'est bizarre. Eh bien, c'est que, quand tu fais, une prise de vue, avec ton flash. Oui, oui. Ton flash, en temps normal, il est synchronisé, de, X secondes, à 1,2 centième, ou 1,2 centième. Voilà, je suis d'accord. c'est... Entre le 1,2 cent cinquantième, pour aller au plus haut, jusqu'à 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, etc. Quand tu déclenches, ton appareil photo, ton flash, se déclenche, illumine ton sujet. Oui. Tu peux être, à 1 cent vingt-cinquième de seconde, tu peux être à 1, à 10 secondes, de temps d'exposition, le flash, illumine ton sujet, une fois, et s'arrête. Oui. Et pendant ce temps de pause, si tu as mis, on va dire, prendre un chiffre 5, tu as 5 secondes, tu fais ta prise de vue, ton flash, dès que tu déclenches, ton flash part. Oui. et après, tu vas rester, pendant les 5 secondes que tu as planifiées, ton obturateur va rester ouvert. Oui. Et une fois atteint les 5 secondes, ton obturateur se referme. Oui. C'est aussi simple que ça, mais ça ne va pas apporter de modifications, de mauvaises modifications sur ton sujet. D'accord. Donc, je n'en aurais pas, ça ferait pareil, alors, pour les grands temps de pause. Alors, comme par exemple là, on a un temps de pause de 1,25ème. Oui, par exemple. ISO 100, F8. Oui. 1,25ème de seconde, il faut faire attention parce que c'est une vitesse quand même lente pour un appareil. Oui, il faut choisir des moments où il n'y a pas beaucoup de vent, surtout pour les fleurs. S'il y avait du vent, s'il y a beaucoup de vent, il faut arrêter. Il faut attendre que ça se calme ou il faut prendre à des vitesses très hautes et là, et encore, ce n'est pas dit que tu vas réussir à avoir une image nette parce que le vent est quand même très fort. bon, et quand, ça y est, j'ai avalé ce que je voulais dire comme d'habitude, c'était des mensonges. Et tu, ici, je n'ai pas utilisé de flash. D'accord. Donc, on le voit, je n'ai pas utilisé de flash, mais si j'avais utilisé un flash, eh bien, j'aurais pu monter à des vitesses plus élevées. au lieu de 1 25e de seconde, j'aurais pu monter à 1 125, 1 500e. Pardon ? Oui, je comprends. C'est pour le flash, ça te permettrait d'avoir une vitesse plus rapide. Absolument. D'accord. Mais à condition qu'il soit sur, utiliser une vitesse plus rapide, en utilisant ton appareil à main levée. Mais si j'ai sur un trépied, ça n'a aucune importance, mais parfois, vous allez voir tout à l'heure que j'ai fait les mêmes prises de vue, j'espère que je ne l'ai pas perdu, avec un flash. Parce que si je l'avais fait sans flash, eh bien, on verra le résultat, que ce n'est pas bien terrible. J'espère que c'est là. Si ce n'est pas là, je peux le trouver. Alors, donc là, vous voyez que est-ce que eh bien, le lendemain, j'ai fait un autre cliché, mais plus tard, vous voyez la différence. Le soleil est là-debout. Il y a des ombres et tout plus fort. Oui. Sans flash. Sans flash. Hein? Là, tu es sans flash? Tu es sans flash, là? Là, je suis sans flash. Et on le voit bien, sur la droite, c'est marqué flash non utilisé. Non utilisé. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et là, pardon, et là, c'est pareil, flash non utilisé. donc, en fonction de la luminosité dont on dispose, en fonction du soleil, le résultat est très, très, très différent. Là, cette photo, cette photo ensoleillée avec un flash, ça resupprimait le noir d'entre les feuilles? Bravo, c'est là où j'allais venir. D'accord. Parce que là, on a une photo sans flash, mais on voit qu'on a quand même de l'ombre et c'est normal, heureusement. Oui, c'est naturel. Voilà. Et si j'avais envie, tu viens de dire au mot, Daniel, c'est une photo naturelle. Et si j'avais utilisé un flash, même si on dit que c'est une lumière naturelle, lumière du jour, c'est quand même une lumière artificielle. Pas juste. Voilà. Donc, hein? Là, tu n'as pas utilisé. Oui, là, il a, de toute façon, là, pour moi, je préfère comme ça sans flash, parce que si tu laisses un flash, ta photo va être presque cramée, là. Eh bien, écoute, moi, j'ai tendance, bon, j'aime bien le flash, mais j'aime bien faire mes prises de vue sans flash. Voilà, c'est plus naturel. Et c'est beaucoup plus naturel. Je trouve même que c'est plus chaud. Oui, moi, je l'ai fait hier sur mon truc, comme j'expliquais, eh bien, la photo est trop claire, il n'y a pas de contraste, il s'est trop plat. Absolument, absolument. Absolument. Alors, on peut utiliser le flash, mais à partir de ce moment-là, il faut faire des essais, réduire la puissance du flash, réduire la puissance du flash de manière à ne pas avoir une image trop cramée, comme on dit, c'est-à-dire surexposée complètement. Oui, très bien. Parfois, on en a besoin pour déboucher des ombres. Et là, par exemple, là, regardez, regardez celle-là, je continue, regardez, là, c'est avec un flash. Ah oui. Ah oui. Vous voyez? Alors, il faut faire très attention quand on utilise un flash parce que ça peut, alors là, je suis temps de pause, un soixantième et ouverture, je suis à F4. F4, c'est une grande ouverture. Ça fait beaucoup, là, oui, 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 oui. Ça fait beaucoup. Là, si je voulais avoir quelque chose de plus chaud, de plus chaleureux, de plus agréable à regarder, une bonne photo, eh bien, au lieu d'avoir quatre, eh bien, il faudrait que j'aille sur 8, 11, 16. Évidemment, mon temps de pause serait automatiquement plus long, hein, et si j'utilise un flash, mon temps de pause peut être modifié et que j'aille un peu plus vite. Mais ça paraît compliqué, mais ça ne l'est vraiment pas. Il suffit simplement. Tout ça, c'est une histoire de logique, hein, et prendre, se dire, et pareil, toujours entre pieds, et se dire, bon, j'utilise un flash, j'ai une grande ouverture, et ça peut agir sur la résolution, sur la définition, sur les couleurs. Parce que là, avec ton flash, tu es libre, la première qu'on voit en plein milieu, là, c'est une couleur qui est dénaturée, elle n'est pas là, pas cette couleur. Eh bien, bien sûr. Elle est trop, elle est trop claire, là, c'est trop préexposé, ça. Eh bien, je fais comme ça. L'autre, tu es plus jolie. Eh bien, je reviens en arrière, un peu. si je fais ça, même celle-là, je la trouve encore plus belle, parce que c'est naturel, elle est belle. Il n'y a pas de, il n'y a pas de flash, c'est la lumière du soleil, la lumière réelle du jour. Voilà. Je fais ça, alors là, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait fade. Ça fait fade. OK, c'est joli pour quelqu'un qui ne connaît pas, va dire, ah ben oui, ta photo, elle est belle, mais nous, vous, moi, nous dirons que, bon, OK, c'est gentil, la photo, elle est belle, mais elle n'est pas belle. Elle est plate, elle n'est pas chaude, il lui manque du contraste, il lui manque du naturel. Voilà. OK ? OK. Et, alors là, c'est quand les fleurs étaient vraiment belles, dodues, tout, ce sont des tulipes, hein ? Bon, alors, je reviens en arrière pour pouvoir dire, voilà, alors, tout ça, jusqu'à présent, j'ai utilisé un objectif qu'on appelle transstandard 24-70. Voilà. Et la focale, toujours sur un trépied, hein, bien sûr, toujours sur un trépied, et la focale, j'ai utilisé la focale la plus importante que l'objectif me permet, c'est du 70 mm. Donc, je l'ai utilisé carrément, 70 mm, la vitesse d'obturation, temps de pose, elle est là, un centième, donc ISO 100, bien sûr, hein ? Bien sûr, F8. Et, F8, et voilà. OK. Et si je fais un gros plan, là, c'est pour ça, j'ai dit toujours, quand on fait des images, quand on veut faire des images comme ça, il ne faut pas avoir peur, sensibilité ISO 100. sensibilité ISO 100, et pour éviter risque de bouger l'appareil photo qui s'installe confortablement sur un trépied. et après, on est relativement tranquille. On peut avoir, tu vois ça, ces lumières qui sont là, ce sont les reflets, là, c'est le soleil, à droite, c'est le soleil, et là, c'est le reflet des volets, pardon, des volets, des baies vitrées de la maison qui se trouvent à peu près, un, deux, trois, à peu près, quatre mètres. D'accord. Ah oui. Voilà. Mais, ça ne va pas perturber, parce que, s'il n'y en avait pas, je dois avouer honnêtement que ça m'aurait un peu gêné, mais, attention, je ne l'ai pas fait exprès, hein. Oui, c'est équitable, c'est bien. Pardon, pardon, Nicole, je l'ai fait exprès, hein. Et comment tu peux améliorer ta netteté à main levée ? Ah non, 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 non. Je ne sais pas que je ne veux pas utiliser de trépieds, mais par exemple, toi, j'essaye de faire des belles photos du chien. Ben, un chien avec les trépieds, c'est même pas possible, quoi. Ben non, ben non. tu augmentes ta vitesse. Exactement. J'ai essayé. Tu augmentes ta vitesse. Tu prends le mot de vérité, la priorité des vitesses ? Nicole, tu as un appareil photo, tu as un boîtier qui te permet de monter à 1,8 millième de seconde. Tu as un flash qui monte ce qu'on appelle les HSS, haute synchronisation qui peut monter jusqu'à 1,8 millième de seconde, synchronisé à toutes les vitesses du boîtier. Donc, quand c'est comme ça, on a en face de nous un sujet que l'on ne maîtrise pas toujours, qui a envie de faire ce qu'il veut, même si ton chien, il est assis tranquille en face de toi, si jamais que son maître arrive, eh bien, tout de suite, il va se tourner, il va vouloir aller le voir. Alors, donc, quand c'est comme ça, ça se fait à main levée ou faut que ça soit un chien dressé. Non, ce n'est pas le cas. Voilà, comme pratiquement tous les chiens des maisons, et les chiens dressés, on leur dit de s'asseoir, de ne plus bouger et ça y est, c'est terminé. Mais, dans la configuration pour toi, pour moi, pour nous tous, viser un animal qui bouge, un enfant qui bouge, à main levée, tu prends de la vitesse. Quand il y a suffisamment de lumière, on peut faire abstraction sur la vitesse en mettant notre sensibilité ISO sur auto et là, on est un peu plus tranquille et pouvoir se concentrer sur notre sujet. Cadrer, viser, clancher. Mais ici, dans la configuration actuelle, c'est monté sur un trépied. moi, je trouve qu'on devrait pouvoir, même dans les propriétés, voir si l'appareil photo est posé sur quelque chose de stable parce que ça permettrait de voir. Mais en tout cas, je vous dis, c'est posé sur un trépied. Et si c'était, je l'avais fait à main levée, c'est sûr, c'est certain. Voilà. Je n'aurais pas eu la même netteté parce qu'on bouge toujours un peu chouillard. Même si je fais... Voilà. Mais j'ai utilisé... D'ailleurs, on voit légèrement ici les ombres. Et les pistils. Voilà. Tu vois. Donc, j'ai utilisé un trépied, j'ai utilisé un flash. On le voit ici, flash utilisé. Il était 10h34, mais ça, dans la mesure où on utilise un flash dans l'absolu, la lumière du jour, c'est vrai, nous aide un petit peu parce que si tu laisses la puissance du flash à sa puissance nominale, c'est-à-dire un 1, eh bien, c'est sûr, on se retrouvera avec une image comme disait tout à l'heure Jean-Louis, cramée. Et là, tu as combien de puissance apparemment au flash, la moitié, même pas le quart? Oh oui, je devais être à 1, 32 ou 1, 64, malheureusement. C'est dommage, ce n'est pas noté. Mais c'est sûr, je n'étais pas à sa puissance 1,1. D'accord. Voilà. OK. je regarde Ah, voilà. On va arriver sur Alors là, ce sont mes nos tulipes qui ont vieilli, qui fanent, mais malgré tout, c'est quand même joli à photographier. Eh oui! C'est marrant. Voilà. Elles sont en train de tomber et je les ai quand même quand même photographiées. Et là, c'est pareil vous allez voir que j'ai utilisé un flash. Hein? Vous voyez? Et toujours sur un trépied. Parce que si je fais comme ça, si je n'avais pas utilisé un trépied, eh bien, cela aurait été impossible. l'image serait nette, mais ce serait quand même très difficile. Oui. Et la vitesse, un 80e. Et vous voyez ouverture F11. F11. Hein? Bien sûr, sensibilité ISO, toujours 101. F11. Donc, même les fleurs, c'est comme n'importe quel objet. Ce n'est pas seulement quand c'est quand c'est beau, que c'est photographiable, si j'ose dire. Même quand ça fane, quand c'est fatigué, eh bien, c'est toujours photographiable, si j'ose dire encore. n'hésitez pas à faire des prises de vue sur des fleurs fanées où elles ont leur charme aussi. Hum-hum. Je continue. Oui, c'est curieux dans le digital. C'est pareil. Je ne pensais pas que les fleurs fanées, ça pouvait faire des belles photos. Eh bien, je l'ai photographiée et peut-être deux heures après, je l'ai trouvée par terre. elle était tombée. Ah oui. Bon, ben, elle a fait sa... Voilà. Elle fait son cycle. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc, sur un traitier, bien sûr, les couleurs ont changé. Et ce n'est plus la culipe d'il y a 15 jours, 3 semaines qui était super belle. Mais elle est encore belle. Bien. Et là, bien sûr. Là, on voit, je n'ai pas utilisé de flash. J'ai cru dire que j'ai utilisé un flash. Je n'ai pas utilisé de flash. Mais c'est un... C'est monté sur un trépied 70 mm. Parce que, rappelez-vous bien une chose, c'est que plus on va monter en focale, eh bien, plus l'appareil photo va être sensible à nos mouvements de respiration, de tremblottement. Tout. On va trembloter un petit peu, l'oeuvre va battre et tout ça va se retrouver. Donc, il faut faire attention. Alors là, c'est pareil. On peut le faire à main levée. Tu vois, ça aussi, pour rejoindre Jean-Louis tout à l'heure, on devrait pouvoir voir si on a fait ça à main levée ou pas. C'est intéressant. Quand tu vois la netteté de l'image et puis le temps de pause, tu sais bien comment c'est pris ou pas? À un 250e. Oui, donc, F14. Oui. Donc là, on pourrait le faire à main levée, un 250e, mais étant donné que c'est presque du gros plan, je ne dis pas de la macro, c'est du gros plan, on peut avoir quelques risques, quelques risques de bouger. si je fais comme ça, voilà. Alors, quand vous faites une photo de nature morte, vous voyez ces choses jaunes-là? Oui. Alors là, si vous en avez sur le tissu, ça tache. C'est le pollen, ça, oui, oui. Exactement. Et souvent, on ne le voit qu'après notre prise de vue. une fois qu'on est sur notre ordinateur, on voit le tissu, mais alors rempli de trucs. Alors, on a le courage, on recommence, on n'a pas le courage comme moi, et bien, vous allez voir. Alors, donc, bon, ça, c'est toujours pareil. Voilà. Et quand il y a, bon, c'est pareil, tout ça dans le jardin, c'est pour dire que, depuis que j'ai passé la tendeuse, il n'y en a plus, c'est en train de repousser, et il y a toujours quelque chose à photographier. Et là, flash non utilisée. Voilà, non utilisée. Et, vous en avez tous dans le jardin. C'est des pissons-lits ? C'est des pissons-lits ? Oui. Et les bourgeons de pissenlits, avant que ça n'éclose, ça se mange. Une salade, bien sûr. Et c'est super bon. Bien sûr. Les bourgeons ? C'est très bon. Les feuilles, mais pas les bourgeons. Les feuilles. Vous mangez les bourgeons ? Si, si, les bourgeons. Ah ouais ? Là, c'est pareil. Et, pareil, là, c'est flash utilisé, parce que sans utiliser de flash, on aurait, personne n'aurait pu obtenir un truc comme ça. Il faut quand même savoir que le flash a son utilité. Et le flash fait le fond noir, en fin de compte ? Alors, le flash, j'ai un fond noir, un tissu noir. Ah d'accord, un tissu, d'accord. Ah oui ? C'est un tissu noir. J'ai utilisé un flash, non, j'ai utilisé un flash, j'ai utilisé plusieurs flashs. Oui, oui. C'est ça. Hein ? J'ai mis un flash à gauche, oui, un flash à droite, moins puissant. Voilà. Et, alors, à gauche, j'ai un flash, mais en même temps, j'ai la lumière qui vient de l'extérieur, c'est une porte-fenêtre. Hein ? Donc, là, à gauche, le flash, il était, je crois, à 1 128e de sa puissance. Et, le troisième flash, il était installé en hauteur, au-dessus de l'appareil photo. Donc, pareil, monté sur un traitier. monté sur un trépied et déclenchement souple, silence, du moins, j'allais dire souple, silence pour éviter le maximum de bruit, de mouvement sur le boîtier. C'est beau, non ? Voilà. Alors, j'avais ici, vous voyez ma flèche ? Alors, j'avais plein de trucs, comme disait Jean-Louis, et est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on le voit ? Non, on ne le voit pas. Bon, je vous montrerai la prochaine fois comment j'ai fait pour retirer les quelques trucs qu'il y avait. Voilà. Alors, donc, toujours flash. ça, c'était facile, je n'avais pas un fond noir, c'était le soir, 19h11. Donc, c'est facile, donner un coup de flash, ça bloque la lumière du fond et qu'est-ce qu'il y a au fond ? C'était de l'ombre, tout simplement. et dans ce cas-ci, il n'y a pas de, comment tu dis, Jean-Louis ? De pollen, de parasites. Il n'y a pas de pollen, il n'y a pas de parasites, donc, c'est un flash, c'est un coup de flash, c'est tout. Bien sûr, toujours sensibilité ISO, 100, voilà. Alors là, nous allons, est-ce que, il est quelle heure ? Oh là là ! Alors, je vais trouver ce que je voulais vous montrer. Alors, donc là, flash non utilisée, utilisé. Ah voilà ! Donc là, on voit, le fond c'est le ciel, on voit qu'il y a plein de soleil, et ces zones-là, nous sommes, évidemment, moi je suis au sol, évidemment, même si on voit bien, il y a quand même une sous-exposition là, il y a de l'ombre, c'est normal. Si je fais ça, j'ai essayé de garder la même image. Alors, donc là, je n'ai pas utilisé de flash, l'image me plaît, j'aime beaucoup, et je me suis dit, allez Gaston, tu mets ton flash. Alors, j'ai mis mon flash sans regarder la puissance, j'ai mis mon flash, je l'ai allumé, tout simplement, et j'ai fait mon cliché, et voilà. Et ce n'est pas beau. Ça vient déboucher, hein ? Ah oui. Et voilà. Donc, entre celui-là et celui-là, on voit que le mec, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, le mec, il a un flash, et après coup, bien sûr, il faut faire attention et arriver à ça, voilà, arriver à ça, ne pas envoyer une puissance, je fais ça, voilà, ne pas envoyer une puissance trop forte, parce que si c'est trop fort, on crame la chose et en agrandissant, oh merde, pardon. Non, c'est bien. on agrandit et là, on voit les zones qui étaient dans l'obscurité, le soleil est toujours là, mais là, à ces endroits-là, on voit que c'est quand même ce qu'on appelle déboucher. Déboucher, ça ne veut pas dire envoyer une giclée de lumière sur notre sujet, c'est simplement envoyer une quantité de lumière suffisante pour pouvoir le regarder avec un regard confortable. Pas que ça nous agresse, comme ça. La puissance du flash, tu la règles sur le flash. Oh non, dis donc, c'est fini ça, Nicole. C'est sur l'appareil, le boîtier. Ah bien sûr, bien sûr. Et ton boîtier, tous vos boîtiers le permettent et vos flashs sont tous compatibles. Sauf moi. Bien sûr, ben oui, ben oui, Jean-Louis, c'est vrai. C'est vrai. Mais Daniel, ton flash est compatible. Micheline, ton flash est compatible. Nicole, ton flash est compatible et tous vos flashs montent à haute vitesse, c'est-à-dire jusqu'à synchroniser avec l'appareil jusqu'à un millième de seconde. Donc, vos flashs sont opérationnels quelle que soit la vitesse utilisée. Alors, si jamais que le boîtier était bloqué sur un 250 ou un 200 pour Canon, eh bien, il faut simplement aller dans le menu de l'appareil photo et de cliquer sur HSS. Voilà. Donc là, on voit que, bon, là, le mec, il est vraiment débouché, hein. Voilà. Et là, c'est quand même un peu plus agréable. Hein. Voilà. Et partout, partout, c'est pareil. Là, utiliser un flash, c'est pareil. Une fois qu'on a compris le système, bon, on n'a même plus besoin d'exemples, on sait ce qu'il faut faire, on est en dessous, le soleil est au-dessus, évidemment, en dessous, c'est inévitablement c'est normal, on est dans l'ombre. Hein. Parfois, on a envie de laisser cette ombre, ça peut être très bien. Hein. Mais, si on veut déboucher, on a besoin d'un flash ou d'un réflecteur. Et si on utilise un réflecteur, il faut que ça soit un réflecteur avec une grande surface. vous voyez, là, voilà, là, on a, hop là, je saute, voilà, donc là, on a le soleil au-dessus, hein, et évidemment, en dessous, on est dans, dans l'ombre. et c'est normal. Et si on envoie un flash sous un autre angle, eh bien, ok, le dessus, il y a toujours le soleil, le fond, eh bien, lui, il est gentil, il ne bouge pas, ce jour-là, en tout cas, hein, et le reste, partout, c'est bien débouché. Donc, il ne faut pas avoir peur, même en plein jour, d'utiliser son flash, c'est ce que l'on appelle, faire, la technique du filin, hein, bon, ça fait, ça fait, ça fait bien de dire ça, hein, mais, simplement, utiliser son flash en plein jour, qu'il y ait soleil ou pas, on a le droit, et bien au contraire, sauf si c'est voulu, c'est recommandé, hein, et si quelqu'un, moi, je me souviens, j'avais fait, on me laitait, je l'avais conseillé, et j'avais fait le reportage de ma nièce, euh, et, oh, ça remonte, maintenant ma nièce, elle est grand-mère, vous voyez, hein, le photographe de mariage qui était là, me regardait, en plein jour, quand on était à l'extérieur, utiliser mon flash, alors, il me regardait, hein, on n'était pas copains, hein, et il a fallu que ma nièce, lui mette les pendules à l'heure, que lui, il était payé, il fait souvent, on lui dit, et quand, une fois qu'on a regardé les photos, et bien, elles étaient, sans se lancer de feu, elles étaient super belles, donc, le flash en plein jour, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, vous voyez, vous voyez, la même chose, on envoie une petite giclée de lumière, et c'est parfait, hein, alors, on regarde rapidement, bon, tout ça, c'est pareil, alors là, quand on ne sait pas quoi faire, eh bien, on a un sujet, surtout lui, il a été gentil, il pose, il ne bouge plus, donc, toutes les choses qui vous passent par la tête, c'est photographiable, la lune, bien sûr, tu t'es couché à quelle heure c'est lui? Oh, ben, je suis sorti de la voir quand même, il était 1h15, et elle était là, elle était là, oui, je l'ai vue, et elle n'était pas bien, elle n'était pas trop haute, c'est bien pour la tête, et ça, c'est en plein jour, ça date du 5 avril, il faisait encore jour, la nuit commençait à tomber, mais il faisait quand même encore jour, et un ciel bleu, alors donc, ça, bien sûr, un trépied, un trépied, pourquoi c'est impératif, un trépied, parce que, vu la focale qu'on doit utiliser, pour arriver à la voir, comme ça, eh bien, juste le battement du cœur, l'image bouge de 1 cm, parce que, vu la distance, dès que tu bouges un petit, un millimètre, eh bien, c'est ultra, ultra, ultra important, un trépied, si on ne veut pas utiliser de trépied, à ce moment-là, on peut faire une photo avec un 28 mm, avec un 50 mm, avec un 100 mm, mais là, on n'aura pas de, pratiquement pas de problème de bouger, parce que, on a une surface très importante, le ciel, sur le ciel, et le, 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 le flou de bouger, est pratiquement imperceptible, voilà, ensuite, bon, là, c'est la même chose, et là, par contre, c'est le soir, c'est le soir, et toujours, trépied, focale, 400 mm, sur un trépied, la vitesse, on le voit, j'ai pris 1 125e, parce que, attention, la lune bouge, et bouge très vite, quand vous faites un cliché, vous faites un cliché, vous, vous, vous regardez votre cliché, sur votre écran, le résultat, si vous regardez encore dans le viseur, il a fait, il s'est déjà, elle s'est déjà déplacée, hein, ouverture et fuite, et naturellement, sensibilité ISO 100, mais on peut monter, la prochaine fois, je vous montrerai, parce que j'ai fait, plusieurs clichés, en ISO auto, balance des blancs, j'ai tout fait, pour que vous voyez, que vous pouvez prendre les clichés, quelle que soit, le, la balance des blancs, quelle que soit, la sensibilité ISO, si vous voulez être tranquille, et comment j'ai fait pour prendre la prise de vue, évidemment, j'étais en mode d'exposition manuelle, ça permet de manipuler indépendamment la vitesse, l'ouverture, sensibilité ISO, balance des blancs, etc., 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 et, voilà, et sur vos appareils, vous pouvez, augmenter les contrastes, augmenter la saturation, les couleurs, augmenter la netteté, mais surtout, surtout, méfiez-vous, ne pas se laisser, ne pas se laisser, et, ah ben oui, alors bougez pas, c'est Stéphane, oui Stéphane, c'est Stéphane, ah ah ah, on finit dans 5 minutes, on a fini, d'accord, je te rappelle, et il nous se rendu, ah 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 ah, oui, attention là, le chef, il se rendu, je l'avais prévenu, je l'avais prévenu, que ça pouvait durer plus que ça, donc voilà, quoi qu'il en soit, utiliser un trépied, et, voilà l'autre, ça c'est avant-hier, c'était la super lune, mais, oui, oui, c'était la super lune, mais je l'ai, je l'ai, je l'ai loupé, voilà, donc là elle commence, à faire dans l'ombre, oui oui, je l'ai pris deux jours après, moi je serais contente déjà, si j'avais ça, oui, alors, tu es, ben oui, tu es en mesure, de le faire Nicole, c'est vrai, il était quelle heure, il était 1h02, 1h du matin, mais à cette heure-là, moi je dors, ben oui, ben les gens normaux, à cette heure-là, ils dorment, ben oui, ben oui, alors, mais, c'est possible d'avoir, un résultat comme ça, c'est dommage que c'est la nuit, mais on pourrait se retrouver à 1h du matin, et faire nos clichés de lune, ça pourrait toujours se programmer, voilà, donc, mais tu dis, ben voilà, et l'autre qui est tombée, je l'ai laissée, je ne l'ai pas jetée, et à moins de 400, la lune, tu ne l'as pas, si, 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 bien sûr, elle sera moins détaillée, moins grosse, mais, tu l'auras, même avec un 28 mm, tu l'auras, ça fera un tout petit point, une petite, un petit poids, ça fera, mais, on peut l'avoir, il n'est pas absolument indispensable d'utiliser un 400 mm, un 1000 mm, non, avec un 50 mm, un 100 mm, un 200 mm, on peut faire, quiconque qui vous dira que ce n'est pas assez, c'est totalement faux, c'est erroné, on peut l'avoir, ce ne sera pas détaillé, mais, on peut photographier la lune, alors, si on a un 50 mm, ou un 100 mm, ou un 135 mm, on peut photographier la lune, en profiter du paysage, profiter du paysage, et qui va apporter, une partie de vie, pour la lune, pareil, quand un lampadaire, juste en dessous, comme moi, c'est lui, ce n'est pas bon, bon, c'est vrai, alors, tu sais, quand c'est comme ça, un lampadaire, eh bien, tu te fabriques un tube, un tube, en papier, et tu rallonges, tu le mets sur ton pare-soleil, et tu rallonges ton pare-soleil, ah oui, ah oui, c'est pour ça que, quand on a une focale plus longue, ça réduit le champ, et ça permet de s'yvler plus le sujet, voilà, bien sûr, donc, voilà, on termine avec, ben, les pissenlits, qui commencent à fleurir, fleurir, et ça va partir, je la mets encore, dans tout le jardin, et qui va se semer partout dans le jardin, voilà, voilà, alors donc, et ça, pareil, il y en a partout dans le jardin, ça, je l'ai fait à main levée, parce que je me dis, bon, allez, hop, oh, main levée, oui, 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 à main levée, à main levée, ben oui, bon, c'est un gros, il y a des flous, il y a que ici, où j'ai fait ma mise au coin, et je dis, bon, le reste, mais ça permet d'avoir une idée, qu'on peut tout photographier, alors, si vous faites des photos, vous me les envoyez, et je les reçois, alors, envoyez-les-moi au plus tard, vendredi matin, que je puisse les classer pour vendredi, après-midi, vendredi soir, et samedi matin, on sera opérationnel, hein, alors, j'arrête l'enregistrement, top,